Enfant, j'ai rêvé d'être acteur, d'être sur des plateaux de cinéma, de faire ce que j'aime. Et si est-il en train de se passer ? Je n'ai aucune garantie que ça continuera. Je touche du bois. A bientôt 30 ans, Victor Belmondo a ces derniers mois franchi un cap dans sa carrière d'acteur. Comme il l'a confié au journal Nice matin de ce mercredi 10 mai, il a notamment été mis en lumière en début d'année avec la sortie d'Arrête avec des mensonges, d'après le livre de Philippe Besson. Une histoire particulièrement touchante qui a montré une autre facette de l'acteur. J'ai donné des choses dans ce film que je n'avais pas donné avant sur d'autres projets. Ce personnage m'a permis d'aller explorer d'autres facettes. « Je ne suis ravi », a-t-il expliqué. Celui qui joue dans la série Bardo diffusée actuellement sur France 2 a été interrogé sur son grand-père, Jean-Paul Belmondo. A la question de savoir s'il pourrait l'incarner dans un biopic, le jeune homme a répondu, « Je n'ai pas la réponse à cette question et il me faudrait voir le scénario. » Si un jour un réalisateur vient avec un scénario magnifique, évidemment, je me poserai la question d'y aller. Bientôt une comédie pour Victor Belmondo ? Victor Belmondo a tenu à préciser sur la question, « Je ne ferme pas la porte, mais si ça devait se faire, j'aborderais le personnage comme un autre. » Si en quelques films, le comédien a réussi à faire oublier son célèbre patronyme, c'est grâce à son talent. Un talent pour lequel il a été récompensé récemment. Il a, en effet, reçu le trophée de l'espoir au Monte Carlo Film Festival de la Comédie à la fin du mois d'avril. L'occasion de lui demander s'il souhaitait tourner dans une comédie. « Le bon projet n'est pas encore arrivé, mais je ne désespère pas parce que j'adore la comédie », a-t-il confié, avant d'ajouter, « Les comédies qui me touchent sont celles où il y a une vérité, à un premier degré. Quand il y a davantage de fond que de forme, si est-il là que l'on touche le plus de gens. Que ça puisse faire rire et que l'on s'y retrouve tous. Un message que les réalisateurs auront probablement entendu. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, SGP. Crédit Photo, SGP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada